Quand tu as beaucoup de mouvements polyarticulaires, ça va un petit peu plus te taper dans la viande que si tu avais un seul mouvement polyarticulaire et d'autres d'isolation. Et d'ailleurs, la problématique des cuisses, pour beaucoup de personnes, ils ne s'en rendent pas compte parce que c'est un peu subtil, il faut vraiment avoir un petit peu de bouteille pour le comprendre. Ce n'est pas tant les courbatures qui dérangent, mais c'est le système nerveux. Salut à tous et salut Thomas B qui me pose la question sur des courbatures, donc les cuisses, etc. Hello, petite question, peut-être pas le lieu le plus approprié pour, mais je profite du modèle FAQ pour la poser. Sur le training des jambes, c'est un problème assez récurrent chez moi, mais probablement chez d'autres personnes aussi, je pense. Les courbatures de l'enfer est très spécifique aux jambes, pas de souci pour les autres groupes musculaires qui durent 4 voire 5 jours, au point où cela peut être un handicap pour le training du haut du corps. Je m'efforce d'avoir une séance de jambes par semaine, bien que parfois je la skip, je le confesse, donc je la saute pour ceux qui ne connaissent pas le skipage de leg day, mentalement et physiquement. Il est parfois difficile d'intégrer cette séance aux 4 ou 5 autres de la semaine. Pour donner un peu de contexte, ma dernière séance, donc il a fait marche du fermier 48 kg, etc., du deadlift, du back squat. Je ne pense pas avoir fait une séance surdimensionnée par rapport à mon niveau assez intermédiaire, donc il pèse 72 kg, etc., etc. Problème de volume d'intensité, peut-être deux petites séances au lieu d'une, ou est-ce juste un problème de régularité ? Encore merci à toi pour la qualité constante de tes podcasts et tes informations très précieuses que tu véhicules. Merci beaucoup Thomas B. Et d'ailleurs, si tu veux me remercier, j'espère que tu es abonné. Et ceux qui font partie un petit peu aussi de cette communauté-là, c'est-à-dire des personnes qui s'entraînent pour être bien dans leur peau, dans leur corps et dans leur activité du quotidien, qui mangent, qui essayent de faire attention à leur diète, qui voient le fitness et la musculation comme un style de vie et pas comme un truc où juste conditionner à avoir des abdos et tout, mais vraiment un peu plus largement, déjà, ceux qui me découvrent, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous abonner parce qu'ici, il n'y a pas de contenu buzz, pas de contenu d'attaque envers les uns et les autres, ce n'est pas du tout, même si des fois, je parle d'autres Youtubers, c'est parce que ce sont des analyses ou des personnes qui m'en parlent, mais il n'y a jamais d'agressivité où ce n'est pas du tout mon travail, ni mon rôle, ni de toute façon, ça ne m'intéresse même pas en fait, tout simplement. Donc ici, c'est un contenu posé que vous pouvez mettre aussi bien en roulant dans les bouchons comme ça, en audio, qu'en vidéo, le dimanche après-midi quand il pleut pour vous former un peu. C'est vraiment un contenu tranquille. Donc si ça vous intéresse, si ce genre de contenu vous parle plus que des sujets un peu trop excités, vous pouvez vous abonner ou partager ou liker ou tout ce que vous voulez ou commenter. Ça soutiendra un petit peu la chaîne et puis moi, ça me permettra de vous proposer chaque semaine parce que chaque semaine, à 8h le mardi, il y a un podcast, à 18h le jeudi, il y a ce genre de vidéos questions-réponses et le dimanche, je vous passe souvent des extraits comme ça de cours que je propose sur mon site en free, on va dire. Donc les courbatures, Thomas. C'est un peu une réalité. Tu vois, tu m'as dit, ça fait deux ans et demi que tu t'entraînes. Mais je t'annonce un truc, c'est qu'au niveau des cuisses, les courbatures, tu les auras jusqu'à la fin de ta carrière de muscu, de sportif. C'est vraiment les cuisses, un groupe musculaire qui courbature énormément. Tu n'as pas de problème, je te rassure. J'ai fait les cuisses lundi, j'enregistre cette vidéo, on est mardi. C'est mardi après-midi là. Les courbatures commencent à arriver correctement, surtout quand je sers les fesses et je sers un peu les quads. Mais je sais que demain, ça va être pire et puis ça va commencer à se dissiper un petit peu à partir de jeudi matin, on va dire. Mais bon, en général, je tiens mes courbatures une semaine aussi. Je fais mes cuisses le lundi. Donc voilà, je peux te garantir que ça traîne, ça dure. Mais c'est comme ça, on apprend à vivre avec. Après, évidemment, quand tu as beaucoup de mouvements polyarticulaires, ça va un petit peu plus te taper dans la viande que si tu avais un seul mouvement polyarticulaire et d'autres d'isolation. Et d'ailleurs, la problématique des cuisses, pour beaucoup de personnes, ils ne s'en rendent pas compte parce que c'est un peu subtil. Il faut vraiment avoir un petit peu de bouteille pour le comprendre. Ce ne sont pas tant les courbatures qui dérangent, mais c'est le système nerveux. Alors, tu as deux choses. Déjà, d'avoir mal, d'avoir de la douleur, ça réduit un petit peu la force et les performances puisque quand on a mal, un mal diffus comme ça, ça épuise quand tu as très mal. Mais globalement, les courbatures, tu n'as mal que quand tu bouges ou quand tu es en mouvement. Si tu es un peu en position stationnaire, ça va. Et puis, avec le temps, tu vas apprendre à aimer les courbatures. C'est-à-dire que quand tu n'en auras pas, tu vas t'inquiéter. Et ça, c'est un peu un raisonnement débile en muscu, mais ce raisonnement, on a beau essayer d'être plus intelligent que lui, on aime avoir des courbatures. C'est peut-être ce côté un peu sadomaso qu'on peut avoir là-dedans, mais on aime avoir mal. C'est un petit peu comme si on avait un tampon de l'intensité de la veille. Ce qui ne veut pas toujours dire quelque chose parce que tu verras que quand tu as des nuits longues, donc de très bonne qualité, où tu dors beaucoup, tu as d'énormes courbatures au réveil et quand tu as des nuits courtes, tu en as moins. Et vous avez bien entendu. Moi, j'ai remarqué ça et pas mal de personnes un peu expérimentées l'ont remarqué aussi, que quand ils ont des nuits trop courtes, les courbatures, c'est comme si elles n'avaient pas le temps de venir, comme si le cycle de récupération n'était pas là ce qui vous fait avoir mal. Comme si les fascias ou on n'en sait rien n'étaient pas encore dans la phase où vous percevez la douleur. Donc, est-ce que c'est un mécanisme de protection parce que vous êtes épuisé ? J'en sais rien. Mais en tout cas, souvent, on remarque ça. Plus on est épuisé, plus les courbatures ont tendance à venir le lendemain, etc. Alors que quand on passe une nuit longue et bien récupératrice, elles sont là dès le lendemain matin. Enfin, le surlendemain quand elles ne viennent pas et le dès le lendemain matin quand elles viennent. Mais souvent, les personnes oublient quelque chose de fondamental, c'est l'épuisement nerveux, en fait. L'épuisement nerveux, si par exemple, tu es un peu au régime pour te mettre un peu en forme, un peu sec, un peu strié, ou je ne sais pas, peu importe, et que tu t'entraînes dessus sur des mouvements polyarticulaires assez denses pour le bas du corps, le lendemain, tu es dans une humeur un peu limite automnale, un peu dépressive, etc. Un peu triste, quoi. Parce que ton système nerveux, tu t'essayes de gonfler un ballon crevé, quoi. Tu vois, tu sens qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, si le lendemain, c'est ton entraînement de dos ou de pecs, où tu dois un peu envoyer du bois, tu te retrouves à être un peu dommage, quoi. Eh bien, en fait, c'est plutôt là, du côté de ton système nerveux, que ça merde, que ça foire, que c'est un petit peu plus délicat et essayer d'augmenter un petit peu ta phase de récupération par rapport à ton entraînement de cuisse. Donc, globalement, déjà, essaye de, je ne vais pas dire de t'empiffrer, mais essaye d'avoir un des repas les plus denses énergétiquement parlant après ton entraînement de cuisse. Un petit peu plus dense, peut-être, que les autres repas que tu aurais sous, après d'autres entraînements, typiquement les bras, les épaules, les pecs, le dos, d'essayer d'augmenter tes chances de récupération de ce côté-là. Après, ta nuit de sommeil qui suit les cuisses, je ne connais pas ton rythme de sommeil, mais ce n'est pas le moment de te faire, de binge-watcher sur Netflix ou de te faire un marathon d'épisode sur épisode et de te coucher tard et de te lever tôt. Ce n'est pas le moment. Donc, s'il y a bien un moment où tu dois te discipliner, c'est quand tu fais les cuisses. Donc, ça, c'est déjà une chose. Mais après, sache que c'est quelque chose qui est commun, mais si tu as l'épuisement nerveux plus les douleurs, là, c'est le combo perdant. Tu vois, c'est le combo où tu sais que la séance du soir, tu vas être limité à faire du cardio ou du léger. Et la problématique, c'est que tu n'as peut-être pas envie de faire tout le temps du léger ou tu n'as peut-être pas la liberté de t'entraîner quand tu veux non plus. Donc, tu as, comme tu disais, un temps donné de séance. Tu as plusieurs séances par semaine et quand tu sautes les jambes, tu n'as pas envie de sauter les pecs, les épaules, les bras, les pecs, le dos, pardon. Et donc, tu te retrouves à ne pas avoir fait les cuisses. Donc, essaie de limiter un peu la charge sur l'intégralité du corps quand tu fais les cuisses. C'est sûr que si tu fais de la marche du fermier, donc globalement, la tension est au niveau des épaules. Enfin, tu vois, ton corps, ta colonne prend tes cuisses également. Et que tu fais du squat, du lift et tout, c'est tout ton corps qui en prend plein la poire. Essaye de plutôt faire un exercice de base pour tes cuisses, pour envoyer un peu la sauce. Mais après, essaye de faire de l'isolation pour que le haut de ton corps ne subisse pas des fortes pressions. Parce que c'est peut-être à cause de ça, justement, que tu n'arrives pas le lendemain à être performant sur les exercices du haut du corps. Mais globalement, pour les douleurs, il y a des gens qui essayent de te vendre des trucs et tout. Apprends à les aimer parce que les courbatures seront toujours présentes. et tu verras que même, des fois, elles sont hyper violentes. Quand tu t'habitues à la même forme d'entraînement, elles deviennent un peu plus légères. Mais sur le bas du corps, notamment sur les mollets ou sur les fessiers ou quoi, à peine tu vas t'entraîner un peu sérieusement sur le bas du corps, le lendemain, tu auras mal. C'est un peu normal. Donc, apprends à les aimer plutôt qu'à chercher à les supprimer parce que chercher à les supprimer va t'amener à t'entraîner trop peu. Et d'ailleurs, non. Parce que trop peu, si tu t'entraînes trop peu, ça va être pire. Si tu t'entraînes trop fréquemment, c'est pareil. Ta problématique, si déjà ta problématique, c'est quand tu les sautes, tu n'arrives pas à les faire. Ce n'est pas en divisant ta séance que tu vas y arriver. Donc, si tu veux fusionner ta séance cuisse avec ta séance épaule, par exemple, et en fait, la couper en deux un peu à un moment seul et un peu à un moment après un autre groupe musculaire, tu vas négliger non pas un, mais deux groupes musculaires parce que tu ne seras jamais totalement à fond sur tes cuisses ni totalement à fond sur tes épaules. Donc, c'est un choix à faire. Je ne connais pas le niveau de tes cuisses et l'objectif que tu as pour elles, mais si tu as envie de continuer à les entraîner, essaye plutôt d'être plus focus sur elles et moins sur le reste du corps pendant ta séance cuisse. Donc, essayez de faire ton mouvement de base et tes mouvements d'isolation par la suite et de maximiser à mort ta récupération derrière. C'est-à-dire d'essayer pas grave si tu as mal le lendemain, mais au moins que ton système nerveux lui soit plutôt frais en fait. Voilà. Donc, voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et on se retrouvera la semaine prochaine pour la question de Joris qui me parle de porridge, de patates douces et autres farines, etc. Voilà. Donc, on en reparle la semaine prochaine. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada